bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo de présentation du 767-300 de chez capitaine sim alors qu'est ce que nous voyons nous voyons que le cockpit n'est pas le même que sur le 777-200-300 et le 767-400 n'empêche qu'au pilotage ça reste à peu près la même chose bon on connaît capitaine sim certaines choses fonctionnent d'autres pas bon aujourd'hui on va se focaliser surtout sur la présentation d'elle-même le pilotage parce qu'il est très il est très agréable à piloter contrairement à ce qu'on imagine puis après je vous amènerai faire un tout petit vol rapide et puis un arrivée sur le terminal donc pour votre information on est sur l'aéroport de agadir aéroport almasira bien le bonjour à la communauté marocaine du jeu j'utilise fs trafic que vous pouvez le voir ça fonctionne très bien je vais remplacer la caméra comme ça c'est fait alors qu'est ce qu'on peut ajouter oui alors je vais vous faire visiter l'intérieur donc copine complète voilà voilà donc ça c'est que ma caméra en fait donc par rapport aux autres 767 il n'y a pas une énorme différence on retrouve à peu près le même rapport à peu près les mêmes repères pour la cabine intérieure on va pouvoir s'asseoir on va essayer toute facile la caméra me le permet mais il me permet la voilà on va s'asseoir on va se mettre à tirer voilà donc nous sommes côté hublots passagers on va juste a pas là un petit peu donc voilà donc c'est l'avion qui est vraiment bien fait bon on est on sent les bruits d'origine d'application oui alors pour les volets faites attention la rétraction est assez longue donc là on est en position voilà donc on va continuer notre on va se lever on va regarder la cabine économique en globalement quand on regarde y'a pas grand chose un pas grand chose qui change leurs amis c'est du simple et du simple mais efficace voilà la cabine économique de l'arrière et la cabine première classe vue de l'arrière également donc voilà on va repasser sur le plus tard oui j'utilise toujours ma caméra custom donc ça c'est l'avion voilà donc on est en flaps one les freins de parc sont desserrés nous allons accélérer et puis nous allons faire ce petit vol de test je comprendrai également comment fonctionne le pilote automatique alors par rapport aux 777 400 il n'y a pas grand chose à savoir vous appuyez sur ps et vous lui donnez une vitesse de montée on pouvait le faire au sol il n'y a aucun problème moi j'y mets 10 mille ça fait environ trois mille pieds là vous avez votre sélecteur de de heading donc de trajectoire et là votre sélecteur de vitesse donc on va le monter à 300 nœuds pour les essais si vous pouvez désactiver la gestion automatique de la vitesse à l'absence d'erreur voilà ça c'est la désactivation du frein de parc voilà par que des appliquez hop le pilote automatique se déclenchera uniquement quand vous serez en vol c'est possible faire mais uniquement en vol et nous allons décoller bnc préparez-vous pour le décollage comme vous pouvez le voir il est collectivement assez droit on va faire un petit vol autour de la ville de d'agadir quand on se reposera et on nous ramènerait devant le terminal bien rotation gale up réduction de la poussée donc là je vais enclencher les pilotes automatiques vous allez voir hop voilà ça enclenche la vue de la gestion de la vitesse se fait manuellement et pour la gestion de du heading c'est manuel également donc la voyez va tourner hop hold hop il va tourner alors alors pour tourner l'avion c'est simple on choisit son cap choisissez votre cap hop comme sur le 767 les autres les autres modèles et il va tourner alors le hold c'est pour désactiver le pilule à la section hiding donc la section gestion de trajectoire voilà donc là il tourne bien voyez regardez il n'y a pas de souci il fait bien le tour hop hop zéro et regardez on peut encore tourner il n'y a pas de souci il y va elle n'y a pas de souci il n'y a pas de souci pour là on Donc, on va tourner pour retourner vers l'aéroport. Vous voyez, je vais tourner le sélecteur. Et en fait, il m'emmène là où je lui demande d'aller. Donc, le cap 159, c'est le cap 159. Là, je vais réduire mon allure. A 250 nœuds. Je vais continuer à tourner avec le sélecteur. 250 nœuds, nous sommes atteints à 250 nœuds. Alors, nous allons réduire notre attitude à 3000. Voilà. Et nous allons lui demander de nous amener avec un taux de descente de 1000. Voilà. Et nous allons continuer, évidemment, à tourner au sélecteur. Vous voyez, c'est réactif, ça fonctionne, ça marche, il n'y a pas de problème. Je peux le prendre également manuel à tout moment, si je vois que ça ne fonctionne pas. Je suis déjà allé mouton, ralentis. Vous voyez, je fais tout au sélecteur en pilotage automatique. Je ne touche à rien du tout. Je n'ai rien désactivé. Donc, voilà, au fond, l'aéroport de l'Akadir al-Masira. Je continue à descendre vers le niveau 300. Je vais tourner afin de ne pas me prendre à les montagnes, évidemment, parce que nous sommes en altitude. Voilà, donc cette fois-ci, on va basculer en vue moteur. Et on va se faire l'atterrissage tout en douceur. Hop, tu me dis que c'est désactivé. Tu désactives tous mes automatismes. Bon, celui-là, il ne se pas grave. Regardez, là, je suis en manuel. Vous avez vu comment il est réactif, hein, pour un 300. On va basculer en vue moteur. Donc, je vais le prendre avec ma caméra. C'est ma caméra perso, hein. Donc, après, bon, je ne laisse pas forcément à tout le monde, mais ça reste assez réaliste malgré tout. Enfin, je ne voile qu'avec ça et je ne me plaît pas. Voilà. Donc, je vais réduire la vitesse de mes moteurs. Je vais mettre des speed brakes. Là, oui, petit avertissement. Les trains d'atterrissage ne sortent pas tant que ce n'est pas en dessous d'une certaine vitesse. Hop, on va tout sortir. Voilà. Hop, on va tout. Hop, on va tout. Hop, on va tout. d'Al-Masira et au Palma Syrah Agadir je vais même peut-être vous faire un tour autour comme ça vous pourrez le voir lap 3 gear down laps full alors oui par contre voilà les volets mettent du temps à sortir et mettent du temps à rentrer donc prenez bien votre temps pour faire les procédures que vous voulez faire n'arrivez pas comme un bourrin à plein pot parce que de toute façon sinon vous allez vous retrouver la tête en l'air c'est pas la peine donc prenez votre temps en fait votre procédure normalement et ça se passera bien si vous si vous pilotez un peu comme moi ça marchera super donc je vais vous faire voir l'aéroport d'Al-Masira Agadir il est disponible sur Simplaza et c'est gratuit sur Simplaza Agadir Sous-titrage ST' 501 ... 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 vous verrez comment il fonctionne, mais c'est simple et efficace. Comme on peut le voir, il est vraiment maniable, c'est maniable. Ce qui n'était pas le cas des 777, 200 et 300 et le 777, 400 manque un peu de maniabilité. Voilà, j'ai mes véhicules aéroportuaires, normalement on devrait les avoir. Voilà, donc, shoot down engine, un peu off, light off. C'est parti. C'est parti. Là, comme vous pouvez le voir, il fonctionne avec tous les véhicules aéroportuaires. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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